... Je vais parler en français malgré le fait que la présentation ici est en arabe. Parce que je vais prouver déjà par ceci que la langue ici n'est pas un problème. Tous ceux qui veulent intervenir en français, en anglais ou en arabe sont les bienvenus. Ce qui est important, c'est le contenu. Donc ça, c'est notre objectif. Alors vous voyez ici la présentation que je vais faire à deux parties. La première partie, c'est celle qui va parler du carrefour des civilisations. La seconde partie, c'est qu'elle va faire une introduction, un constat pour essayer de préparer le débat d'aujourd'hui. Le carrefour des civilisations a une vision, a une mission, a des objectifs. Vous voyez ici la mission, la vision d'abord, c'est que le carrefour vise à préparer un réseau global pour l'entreconnaissance des peuples et des civilisations. Et pour engager le dialogue civilisationnel afin de bâtir un monde meilleur. Ça, c'est notre vision. C'est comme cela qu'on voit que le monde, on veut le voir. On vise à ce que le monde soit ainsi. On s'excuse vraiment que l'architecture de notre école soit uniformisée. Il n'y a pas l'errance. Pour ce qui est de la mission, comme vous voyez ici, c'est que nous voulons œuvrer pour la diversité culturelle qui est une richesse de notre monde, qui a toujours été une richesse à travers l'histoire de l'humanité, à travers le dialogue civilisationnel et ce qu'il permet comme rencontre, échange et potentialité d'ententement et de questionnement. En ce qui concerne les objectifs, nous avons seulement deux objectifs, mais qui visent à avoir une application globale. Premier objectif, comprendre les civilisations. Et à travers la stratégie de 2020, que je vais vous exposer très, très sommairement, juste après cela, eh bien, vous allez voir, vous allez comprendre ce que nous entendons par cette définition des civilisations, cette compréhension des civilisations. Deuxième objectif, c'est concevoir un espace de communication civilisationnel. Et nous sommes actuellement dans une phase où il y a une maturité de l'humanité. Et il y a des moyens de communication, il n'y a plus de frontières entre les peuples et les civilisations. Bon, il y en a qui en profitent pour notre vision. Nous avons notre vision, nous voulons en profiter pour notre vision. Et que tout le monde, justement, en profite, de ce profit. Alors, à travers cette vision, à travers cette mission, à travers ces objectifs, eh bien, nous avons préparé un plan de travail, une stratégie pour l'an 2020. Et vous voyez très bien qu'actuellement, nous sommes une jeune association. Nous voulons de commencer. Nous avons donc 60 membres, dont le tiers qui sont actifs. Et vous voyez, je les remercie, je vais les nommer tout à l'heure, en soi, parce que vraiment, sans ces activités de ces membres, franchement, on n'aurait pas pu préparer ce que nous sommes en train de faire. Et il y a également 5 membres qui sont des sages, qui sont des savants, qui sont des scientifiques, qui sont non conseillers. Et parmi ces sages, nous avons maintenant quelques-uns qui sont là, mais nous avons 5, je pourrais un jour vous dénommer. Mais qu'est-ce que nous visons ? Nous visons pour l'an 2020 à avoir 300 adhérents et 50 scientifiques, de consultants, consultants, justement, scientifiques, avec, justement, des pôles, des pôles du carrefour de civilisation régionaux et des pôles internationaux. Voilà ce qu'on vise ici. Et ici, également, il y a, pour le plan, la stratégie 2020, nous comptons avoir une revue, la revue Carrefour de civilisation, qui va démarrer en 2016, le premier numéro, qui va être numérique, le premier numéro, jusqu'au numéro 5, qui va être, justement, sur papier à partir de 2016 ou 2017. Mais en 2020, nous visons à avoir, à travers cette revue, un numéro spécial qui va réunir un rapport de toutes les activités du carrefour durant les 5 ans. Et là, nous allons faire une évaluation. Vous savez très bien que l'évaluation, c'est quelque chose de très important si nous voulons avancer. Alors, pour le premier objectif, qui est la compréhension des civilisations, nous allons, nous nous préparons pour avoir un observatoire, un observatoire des civilisations. Puis, bien sûr, à travers des rencontres-débats, comme nous allons voir maintenant, et nous allons essayer, nous visons à avoir des universités populaires au Maroc, durant le troisième trimestre de l'an 2005. Et nous avons, nous visons, nous devons être au niveau de préparer une trentaine d'articles autour des civilisations. Et nous comptons, bien sûr, réunir les éléments pour avoir une bibliothèque du carrefour de civilisation pour les civilisations. Pour le second objectif, c'est-à-dire établir une plateforme de communication entre les communications civilisationnelles, bien sûr, des conférences, des rencontres-débats, des rencontres scientifiques, des workshops, des programmes d'échange et des expositions. Et puis, également, nous voulons faire des formations pour les membres dans les domaines de communication. Ce sont des domaines, maintenant, d'une grande importance, en tout cas pour le carrefour de civilisation. Pour l'an 2020, nous voulons organiser, pour clôturer justement cette stratégie, une rencontre qu'on va appeler justement la grande rencontre, le grand carrefour, on va appeler ça le grand carrefour, avec tous les ceux qui se sont associés pour le... et qui ont, durant les 2020, les cinq années, travaillé durant ces années dans le carrefour de civilisation. Merci. 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 Merci.